Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous remercier car on est bientôt 300 sur ma chaîne YouTube. Cela compte énormément pour moi et ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur au travers d'un réalisateur que je ne suis pas sûre que vous connaissiez et personnellement, je n'en avais jamais entendu parler avant quelques mois. Il s'agit de Mikio Naruse, un réalisateur japonais issu de la vague néo-réaliste japonaise. Les femmes de la nuit, la rue de la honte, la vie d'oharu, femme galante. Cette série de films réalistes et traitant du large sujet de la prostitution et de l'hôtesse au Japon porte le nom de Pan Pan Mono. Ce courant prend racine dans les années 50-60 au Japon et s'inscrit dans la vague néo-réaliste du cinéma japonais où les réalisateurs portent une attention particulière à leurs personnages et s'efforcent de dresser un portrait psychologique, voire scientifique, au plus proche du réel. La prostitution au Japon répond à une hiérarchie complexe entre les femmes allant de la geisha, la dame de compagnie lettrée et artiste, à l'hôtesse de bar entretenant une relation à la fois amicale et sexuelle avec ses clients. Dans Quand une femme monte l'escalier, Naruse va particulièrement s'intéresser à cette dernière catégorie controversée dans la société japonaise, aimer des élites masculines qui viennent se délasser dans les bars la nuit et détester des classes plus populaires, voyant dans ses pratiques le symbole de la corruption et de la perdition. Nous allons voir comment un sujet controversé tel que celui-ci a été traité dans l'art et comment Naruse, porté par la vague néo-réaliste, va venir creuser les traits des personnages lisses de l'ère Meiji et du japonisme. D'autre part, comment l'autre culturel a-t-il été reçu et réapproprié par l'art français ? Naruse est, nous on l'a appelé le quatrième grand du cinéma japonais, mais c'est le moins connu. Quelle est sa place objective et subjective dans le cinéma japonais ? Objectif, je ne saurais dire, mais subjective, je sais que c'est un cinéaste qui a des passionnés, des fans qui le tiennent dans le quatuor, puisqu'on dit toujours le quatrième grand, parce qu'il y a ceux qui sont le plus connus, c'est Kurosawa, parce que ses films ont été vus dans les festivals assez vite, Mizoguchi, parce que lui aussi, et que les cahiers du cinéma l'ont imposé très vite, et puis Ozu, plus tardivement, les gens ont dit, c'est quand même extraordinaire que ce cinéaste soit à la fois complètement évident pour ceux qui le voient, et oublié dans les temps où on ne le voit pas. Mikio Naruse est un réalisateur japonais des années 50-60, en pleine période dite néo-réaliste, dont il est l'une des figures essentielles, aux côtés de Ozu et de Mizoguchi. Contrairement à ces deux derniers, le cinéma de Naruse n'a été redécouvert que récemment, alors que ces deux derniers étaient reconnus depuis longtemps dans le panthéon cinématographique japonais, avec de nombreux films exportés depuis longtemps vers l'Occident. D'ailleurs, son cinéma a longtemps été critiqué par les réalisateurs japonais eux-mêmes, et notamment par le directeur de la compagnie Shoshiku, qui ne le voit en lui qu'un pâle copieur du cinéma d'Ozu. Le rapprochement entre les deux réalisateurs n'est pas complètement fantaisiste. On voit de nombreux parallèles dans la façon de traiter le Pan Pan Mono, et ce goût pour la tragicomédie au sein de la classe salariée, le Shomingeki, qui est l'une des caractéristiques principales du néoréalisme japonais. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ce fameux néoréalisme ? Eh bien, pour commencer, le néoréalisme se caractérise par son réalisme et par la crudité de ces scènes, qui annoncent déjà d'une certaine façon l'Empire des Sens, de Nagisa Oshima, sorti en 1976. C'est un mouvement qui s'inspire d'abord du mouvement néoréaliste italien, et dans lequel on évoque aisément la sexualité et le désir, mais tout en gardant un certain cadre conservatiste. La question du déshonneur domine les relations. Que ce soit la mère dans la rue de la honte, ou la femme aimée dans « Quand une femme monte l'escalier », la femme est considérée salie dès lors qu'elle succombe à ses désirs hors du cadre qu'on lui a imposés, et se retrouve écartée autant de la société, avec la difficulté par exemple de retrouver un travail ou de s'insérer socialement, que par son entourage. Le néoréalisme se caractérise enfin par son goût pour le milieu urbain, où la rue est souvent l'espace même du drame, et qui est mise en opposition avec la campagne et les ancêtres, dépassés par ce monde nouveau, comme on peut le voir dans « Voyages à Tokyo ». On a ainsi donc l'opposition entre une liberté de mœurs apparente, où la femme galante détient un rôle fondamental, maîtresse de la rue et de la nuit, et une société conservatrice et intolérante à une trop grande liberté laissée à ses citoyens, et surtout à ses citoyennes. Et c'est cette tension que l'on retrouve dans « Quand une femme monte l'escalier ». Le film suit l'histoire de Keiko, appelée « Mama-san » par ses consoeurs et ses proches, une veuve sans enfant qui travaille dans un bar à hôtesse dans le quartier de Ginza, bien connue par les riches hommes d'affaires venus y passer quelques bons temps. Mama, ployant sous les dettes et désespérée par le mauvais train des affaires, se trouve confrontée à deux issues. Ouvrir son propre bar et devenir propriétaire, ou quitter sa profession et se marier à un homme riche. Sa situation apparaît d'ores et déjà comme saturée, et l'horizon restreint. Le film dépeint donc la vie de Mama, qui malgré son succès grandissant auprès des hommes, et ce, en dépit de son âge qui l'inquiète, demeure fidèle au souvenir de son défunt mari. C'est un aspect largement souligné tout au long du film. On apprend en effet que Mama, dans un geste d'amour, avait laissé une lettre à son mari, lui jurant de ne jamais se donner à aucun autre homme. C'est donc le fait qu'elle se refuse aux hommes, qui fait d'elle une hôtesse particulièrement respectée, et qui cristallise la passion amoureuse de son ami Komatsu. Toutefois, la rencontre avec un homme va de nouveau susciter chez elle le sentiment amoureux. Ils finissent par se donner l'un à l'autre, ce qui va susciter la colère et la révulsion de Komatsu, qui ne voit plus d'intérêt en Mama. Ce qui la rendait pur et intouchable n'est plus. L'état mental et la vie de Keiko ne font que se dégrader au sûr et à mesure que les affaires périclites. Sa démarche est de plus en plus vacillante, l'alcool est de plus en plus présent, et sa consommation l'emmène même jusqu'à avoir un ulcère à l'estomac. Keiko semble prisonnière de son destin, et ce, pour longtemps. Dès qu'elle tente de s'éloigner de son métier, un avertissement du destin semble l'en empêcher. Aussi, après une période d'espoir, Keiko se retrouve de nouveau face à son métier, face au bar dans lequel elle travaille et à l'escalier qu'elle gravit tous les soirs, lourdement. Comme je l'ai déjà mentionné avant, le sens de l'honneur, et donc le sentiment de honte, sont enracinés dans la société japonaise. C'est ce que j'en ai conclu au travers de mes recherches. C'est un sentiment que l'on retrouve largement dans le film, et Keiko cherche absolument à dissimuler ses origines modestes à ses prétendants. Cette honte est à double sens, et sa famille cherche à cacher cette fille perdue, tout en lui soutirant le plus d'argent possible. On voit encore une fois l'ambiguïté de la profession d'hôtesse au sein de la société japonaise. À la fois qu'elle lui soutire de l'argent et lui en demande davantage, la mère de Keiko lui rappelle à quel point elle exerce un métier honteux et qu'elle devrait s'enquérir d'une situation plus respectable. Il en est de même pour son frère, qui va jusqu'à lui demander d'aller elle-même chez l'huissier, prétextant qu'elle sera mieux le convaincre. La peinture japonaise est un art ancien, qui fut à certains moments la synthèse entre une esthétique originelle et une adaptation d'idées venues de l'extérieur. Je m'explique. Le Yamato-e est considéré comme le style japonais traditionnel. Mais à l'époque Meiji, la pénétration des occidentaux va avoir des répercussions certaines dans les milieux artistiques, et inversement aussi, car c'est là que débute réellement le mouvement du japonisme. En 1876, une école d'art technique est même spécialement créée afin que des conseillers étrangers embauchés par le gouvernement apprennent aux artistes japonais les dernières techniques occidentales. Cette hybridation est loin de plaire à tout le monde, et dans les années 1880, le mouvement Nihonga est créé, un mouvement traditionnaliste qui apparaît comme une réaction à cela, et qui prend notamment pour référence le passé et les arts anciens. Il s'oppose ainsi au yoga, cet art désormais d'inspiration occidentale. Étrangement, ce sont les œuvres du Nihonga qui nous sont parvenues en Occident, et qui vont particulièrement inspirer le courant du japonisme à la fin du XIXe siècle. C'est donc une image fantasmée d'un Japon antique que nous connaissons, et qui occulte en grande partie les artistes japonais du XXe siècle. À titre d'exemple, j'ai découvert un peintre surréaliste japonais extrêmement intéressant que je vous conseille d'aller voir. Le japonisme est le résultat de cette interpénétration artistique qui se produit vers les années 1860, suite à l'entrée des occidentaux sur le continent japonais. Il s'agit d'un mouvement esthétique français qui prend pour référence les arts asiatiques. Comme je le disais, le Nihonga s'inspire des arts traditionnels japonais, et notamment de l'époque Edo. Ainsi, les artistes français vont s'inspirer des artistes japonais qui eux-mêmes s'inspirent d'un mouvement artistique lointain. Le japonisme est un courant qu'on apprécie généralement, car il confirme un peu la vision occidentale d'un Japon romancé et traditionnel que l'on nous a toujours livré. Il s'avère que les artistes eux-mêmes n'avaient pas grande connaissance du Japon. C'est par exemple le cas pour Monet qui dit à propos du Mont Kossas en Norvège, une huile sur toit peinte en 1895 et actuellement conservée au musée Marmottan de Paris, on dirait le Japon, ce qui du reste est fréquent en ce pays. J'ai en train une vue de Sandviken qui ressemble à un village japonais, puis je fais une montagne que l'on voit partout ici et qui me fait songer au Fujiyama, ce dernier n'ayant jamais mis un pied au Japon. Dans ces représentations, c'est la grâce de la femme et les attributs japonisants qui sont mis en avant, mais avec un modèle très toujours occidentaux, ce qui peut révéler d'une certaine façon la méconnaissance des artistes qui n'ont pour la plupart jamais été au Japon. L'ère Meiji au Japon, c'est ça. Ainsi, pendant longtemps, l'Europe a une vision altérée et dépassée du Japon, tandis que celui-ci tendait justement à se moderniser tout au long des 19 et 20e siècles. C'est notamment le cas au contact des missions européennes et américaines qui se sont largement multipliées durant la période. en témoigne à l'opéra Madame Butterfly de Puccini qui raconte l'histoire d'amour entre une geisha et un missionnaire américain. La femme galante est donc à nos yeux d'occidentaux ce Japon gracieux et codifié qui nous fait tant fantasmer, cette trace d'archaïsme prestigieux dans une société qui ne cesse d'évoluer. Le néoréalisme des années 50-60 vient d'une certaine façon détruire ses acquis et révéler ce qui se dissimule derrière ses kimonos somptueux. Qu'est-ce que l'on peut maintenant tirer du film par rapport à cette revendication moderniste ? C'est simple, quand une femme monte l'escalier n'est pas un film moralisateur. La fin du film interloque d'ailleurs beaucoup car il se clôt sur cette phrase particulièrement ambiguë de Mama. C'est l'hiver, il fait froid et je remonte encore cet escalier mais le printemps arrive de nouveau. Le printemps représentant bien souvent l'idée de renouveau et donc d'espoir. Tout ça pour dire que Naruzé dévoile aux spectateurs les aspects sombres des bara-hôtesses peuplés d'hommes libidineux et de femmes qui cherchent à s'oublier dans l'alcool. Cependant, on ne parvient pas à tomber dans la sordicité la plus totale et un espoir semble parcourir le film en arrière-plan. La sororité qui unit les hôtesses, le sentiment amoureux bien réel, la référence au printemps à la fin et cette coquetterie précieuse empêche le film de n'être qu'un noir tableau social. Cette double étude m'a permis et d'observer comment une culture parvient à une autre, quelles modifications elle apportent au moi culturel d'en face. Cela nous montre qu'une réinterrogation permanente est nécessaire dans notre approche culturelle d'autrui. Le japonisme est le reflet de la fascination esthétique d'un pays pour un autre et qui dissimule une certaine méconnaissance de la réalité de ce dernier. Je finirai cette vidéo avec Fujita, un véritable symbole de cette interpénétration esthétique qui a traversé l'Europe et le Japon à la fin du XIXe siècle. Il s'agit d'un artiste assez inclassable qui mêle techniques occidentales et japonaises et qui, au contact de Picasso, va développer un art hybride sans précédent. Cette interpénétration franco-japonaise s'étend bien évidemment à de multiples autres domaines artistiques tels que l'architecture. Et je pense notamment à Charlotte Perriand dont les designs mêlent une forte influence japonaise et le désir de permettre à la femme de se réapproprier son espace de vie et de s'émanciper spatialement. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère essentiellement qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre des choses ou de découvrir des éléments nouveaux sur la peinture ou sur l'art japonais. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.